Musique Je suis Christine Rollard et je me suis spécialisée en tant que docteure en sciences biologiques sur les araignées. Donc je suis aranéologue. Donc la bizarrerie souvent c'est d'imputer aux araignées des mots dont elles ne sont absolument pas responsables. Par exemple, on se réveille avec des boutons le matin on dit ça c'est forcément une araignée qui m'a piqué. Alors il y a beaucoup d'autres animaux dans la maison et dans les habitations qui peuvent provoquer des réactions au niveau cutané des petits acariens, des puces, des punaises, des moustiques, des moucherons des frottements sur le drap, etc. Et les araignées ne sont absolument pas responsables des réactions dans 99,9% des cas et je n'exagère pas. C'est une méconnaissance complète. Donc d'avoir ces idées qui sont bien ancrées dans la tête des gens, c'est bizarre. On est à peu près à plus de 48 000 espèces décrites dans le monde à l'heure actuelle. Et sur ces plus de 48 000 espèces, il y en a très très peu qui sont potentiellement dangereuses pour l'homme. Et aucune, contrairement à ce qui est raconté en général dans les médias, n'est mortelle pour l'homme. Grosso modo, sur les araignées, le nombre de cas de mort chaque année dans le monde entier, c'est autour de 10 à 15. C'est à peu près équivalent à ce qu'on peut trouver aussi comme chiffre au niveau des requins. Donc on est dans les mêmes proportions. 10 à 15 cas de mort chaque année, dû en général à des infections, voire des surinfections à l'endroit de la morsure. Mais pas du tout à l'action directe du venin. Est-ce que la migale, c'est dangereux ? Quelle migale ? Puisqu'il y a 2 900 espèces de migales. Et la plus petite fait 1 mm. Et la plus grande, effectivement, jusqu'à 13 cm de taille de corps. Et donc les migales ne sont pas dangereuses pour l'homme dans leur ensemble, pratiquement. Il y a une espèce qu'on cite en Australie, qui peut effectivement être très réactive à des dérangements et avoir tendance à mordre facilement quand on la dérange. La morsure est douloureuse. Ça peut provoquer des petites réactions chez nous, mammifères. Mais là-bas, en Australie, ils ont en plus le sérum qui a été fabriqué depuis les années 1980. Et ils vont dans la pharmacie et dans l'hôpital du coin. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de mort depuis 1980. Avec celle qui peut être potentiellement la plus dangereuse des migales au monde.